Maintenant, nous allons voir différentes fonctionnalités du tableau de bord de l'enseignant. Alors, quand vous êtes dans une activité qui est actuellement soit en cours, en classe ou à distance, ou ça peut même être par après, suite à la réalisation de cette activité, vous avez toujours accès au tableau de bord de l'activité. Donc, vis-à-vis le bon code, la bonne classe, on vient afficher le tableau de bord. À partir d'ici, beaucoup d'outils sont proposés. Alors, d'abord, il y a les différentes vues ici. Donc, la vue de l'élève, donc ce que l'élève voit quand il est dans l'activité, la vue de l'enseignant avec toutes les réponses de chacun des élèves. Et ici, on peut aussi faire un aperçu global de la progression de chacun des élèves dans l'activité. Alors, on peut avancer aussi jusqu'à la toute dernière question comme ça. Donc, la progression, elle est visible ici. Donc là, ici, on comprend que c'est une activité qui a été complétée par tout le monde, mais on pourrait voir, par exemple, que le premier élève est rendu à la diapositive 9, tandis que le troisième élève est rendu à la 7. On est vraiment capable de voir tout ça. Quand on clique sur un écran, on est en mesure aussi de voir les réponses de tous les élèves de cette façon-là. Puis, quand on clique sur un élève en particulier, on est en mesure, lui aussi, de voir toutes ses réponses à chacune des questions. Aussi, d'autres petits outils intéressants, il y a possibilité de rendre anonyme le nom de nos élèves. C'est intéressant surtout si on affiche au tableau interactif ce visuel-là, donc pour éviter les comparaisons. On peut aussi déterminer le rythme. Donc, le rythme peut servir d'abord, par exemple, si on veut faire une intervention sur un écran particulier, disons l'écran 4, quand je le sélectionne et je clique sur « Limiter à l'écran 4 », ça fait en sorte que tous les élèves se rendent simultanément à cet écran-là et on peut faire une intervention de groupe. On l'arrête au moment désiré. On peut le faire aussi sur plusieurs écrans. Donc, si je décide ou si je choisis que pour les 30 prochaines minutes, par exemple, les élèves doivent travailler de l'écran 3 jusqu'à l'écran 10. Alors, à ce moment-là, ils sont limités à ces écrans-là en particulier. On peut arrêter et modifier aussi toujours en cours d'activité. On peut aussi mettre sur pause. Donc, encore une fois, simultanément, les écrans de chacun des élèves vont être mis sur pause et on peut faire aussi une intervention de groupe. Un autre outil intéressant, c'est ici les captures. Donc, les captures, ça sert à un peu susciter des discussions en classe, amener les élèves à réfléchir sur leurs réponses. Donc, par exemple, si je m'intéresse à ce qui s'est dit à l'écran 1, je clique sur l'écran 1 et là, j'ai un aperçu de toutes les réponses de tous les élèves et je peux en capturer quelques-unes que je trouve intéressantes, pertinentes, des bonnes, des moins bonnes, bref, des réponses qui peuvent susciter la réflexion, susciter les échanges en classe. Alors, disons que je veux faire une capture de celle-ci, de celle-ci. Je peux en faire quelques-unes. En fait, je peux en faire un peu le nombre désiré. Je pourrais en faire aussi sur d'autres écrans. Et là, quand on vient dans l'onglet capture qui est ici, on peut ensuite faire des choix. Donc, disons que parmi, si j'en avais choisi huit, par exemple, finalement, je peux en sélectionner trois ou quatre plus intéressantes. Je viens les placer ici. Disons trois. On peut poser une question et présenter ça au tableau interactif et afin d'amorcer une discussion en classe. Donc, c'est un bel outil pour amener du dynamisme, des réflexions et des discussions entre élèves en classe. D'autres éléments intéressants, il y a aussi le fait qu'on peut partager notre tableau de bord à d'autres enseignants. Et on peut, bien sûr, en tout temps, arrêter cet accès-là quand on le désire. Et finalement, quand je suis en mode aperçu, je peux aussi déterminer le tri ici. Est-ce que je veux trier par nom de l'élève ou mélanger ou par heure d'entrée? Bref, c'est des modalités d'affichage qui vont selon nous. Alors, c'était un aperçu du tableau de bord de l'enseignant quand on est dans une activité de type avec plusieurs écrans. Maintenant, il y a d'autres types d'activités dans Desmos. Par exemple, on appelle ça des arrangements de cartes ou un card sort ou un jeu de cartes à associer. Bref, ici, dans cet exemple-là, les élèves devaient associer des cartes questions avec des cartes réponses. Ici, au niveau du tableau de bord, c'est un peu différent. Donc, si j'affiche le tableau de bord de ces 24 élèves, donc on voit qu'il y a seulement un écran possible. Donc, quand on clique dessus, on a un aperçu de la progression de nos élèves. Donc, quand les associations de cartes sont vertes, ça veut dire qu'elles sont correctes, parce qu'on a programmé aussi une clé de correction de cette activité-là. Vous allez voir un petit peu plus tard dans la formation comment créer ce genre d'activité-là et aussi la clé de correction. On peut avoir un aperçu aussi des élèves qui ont raté certaines associations de cartes ou bien qu'il y a des cartes manquantes. Il faut savoir que quand le paquet est entier et rouge ou orange comme ça, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais au complet. Il y a peut-être seulement une seule carte qui n'est pas à la bonne place. On peut voir aussi, par exemple, que cet élève-là a encore beaucoup de travail à faire. Donc, le visuel du tableau de bord de l'enseignant est un petit peu différent pour ce type d'activité-là. Ça, c'est pour toutes les réponses des élèves, mais on a aussi accès à une vue d'ensemble qui nous fait voir quels sont les groupes de cartes les plus manqués, quelles sont les cartes incorrectes les plus fréquentes. Donc, ça aide ensuite l'enseignant à faire des interventions plus ciblées en classe. Alors, c'était un aperçu du tableau de bord de l'enseignant de l'espace enseignant de Teacher Desmos.